mesdames et messieurs incroyable il ya un jeu de survie seigneur des anneaux qui va sortir où tu dois réhabiliter la moria je suis alipé j'étais sur mes toilettes comme ça j'étais sur twitter et je vois quoi je vais louer qui partage le truc et je fais tant quoi par quoi que mais enfin mais qui a eu cette idée génial j'étais en mode putain yes ah ouais non mais c'est clair moi jusqu'ici j'étais en mode oh qu'une bonne monarchie absolue oui c'est moi la savoie mais la savoie veut toujours pas faire de commerce avec nous ils exigent qu'on paye 1200 balles un jeu de qui de gestion alors en fait c'est tu vois les cannes exailles arc et c'est à bas voilà ça mais pour un dit mois que c'est un ah oui c'est un prêtre merci d'ailleurs que non exaille ça va pas tarder la grosse image 3.0 ouais mais ça va apporter quoi encore une nouvelle map moi c'est ça qui me soule c'est juste une nouvelle map quoi pas un agrandissement de la map principale ou alors si ça va être ça c'est ça but de la match 3.0 hop on va lui filer en fait tout ça tu vois et puis la cave aussi et puis on va aller avec ce général et les deux troupes qui restent ici salut et zekiel comment ça va par contre ici tu fais un fortin ici tu fais un deuxième fortin et là bas tu as un troisième fortin est tellement tranquille dans toute la game la commune pense qu'il y aura enfin la magie à y est en thémat et peu aucune hype détecté je pense et vous bluffez mais ça intelligence artificielle a donc compris que je bleue alors le l'envoyé protestant qui ne fait absolument rien faction détruite qui les nations peublos ok par ailleurs sont en grève au cure zemmé j'ai oublié de détruire les murs et hop les le port marchand alors on va améliorer tout ce qui est élevage etc parfait ah oui mais c'est une école ça excellent ça parle de troyes comment ça allons parler de il n'y a plus de mages sur troyes bonsoir et oui lord of the rings the tontomoria ce sera sûrement en exclu epic game hélas oui j'ai vu ça aussi donc ça me forcer très certainement à retourner sur cette plateforme de mes deux que je déteste j'aime pas ça du tout vraiment mais bon ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est que le modèle d'epic game aujourd'hui s'il charme autant les indépendants ou les petits studios c'est parce qu'ils ne cherchent pas à prendre 30% du prix du jeu quand même se rendre compte que ubisoft a finalement littéralement jamais vendu assassin's case valala dessus parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un prix de vente correct donc c'est-à-dire à peu près la gueule du truc à les infrastructures qui vont pouvoir aussi évoluer incroyable bon on va les assiéger de toute façon ils vont ils vont se pointer pas trop à s'en faire de ce côté on va aller du côté de redjavik parce que je me rappelle que il y a des trucs à faire tiens hop comme ça tu auras la totale en matière d'infra j'enveille à peu près tout ce qu'ils pourraient nous rapporter nourriture et laine pile la laine pile la laine ah oui d'accord c'est déjà c'était déjà top top rendement ici ok impressionnant politique agricole de la russie qui avait été très très vénère au final donc c'est parti sur le fourneau à puddler sauf que le fourneau à puddler ça nous intéresse moyennement donc on va partir plutôt sur ça bah la magie est une composante importante de l'univers conan le fait qu'il n'y en est pas dans le jeu est aberrant ouais ouais après bon tout reste à voir sur comment ils vont axer ça moi je préférerais vraiment avoir des nouvelles zones sur la grande map principale une évolution de l'histoire ou alors une nouvelle map mais qui soit tout aussi grande et qui soit justement de l'autre côté qui soit la suite de l'histoire aussi où tu chercheraient peut-être justement te venger ou à reprendre ce qui te revient de droit ou à rejoindre ton la ville le lieu d'où tu viens après ubi c'est spécial en soi vu qu'il peut utiliser son propre launcher donc il n'a pas besoin de vendre le jeu sur les autres plateformes pc ah oui et non parce qu'ils savent en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est aussi des plateformes de vente tu as des gens qui ne le prendront jamais le jeu à part s'il est sur steam tu vois déjà ça du côté des total oire par exemple il y a des gens qui n'ont pas téléchargé total war saga 3 parce que ils sortaient uniquement sur epic game et pour eux il était impensable vraiment de d'aller sur 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 ce jeu là pour eux ça n'était pas ça n'était pas possible salut monsieur montagne ça va et toi moi par exemple ça m'embêtait tu vois j'ai pas envie de multiplier les plateformes tu as des gens aussi qui n'ont pas envie de de multiplier comme moi les plateformes tu as mais vous avez un général en plus ah ouais je la perd à l'autoréseau ça hop on va développer cette technique non obs à l'a pas du tout un peu qu'à temps 5 5 tours alors qu'ici si je fais ça voilà 10 tours c'est bien allez les routes empires et il nous en faut plein 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 les parties là dessus de toute façon on a déjà vu à quel point ça a fait du bien à l'économie là les l'agriculture on va l'envoyer la basse monsieur une fois que la géorgie sera tombée on attaquera ici la perse qui n'a plus grand chose de toute façon d'ailleurs en gros ce qu'il faudrait c'est qu'on shoppise pas hannes ça nous permettrait d'avoir un comptoir intéressant vers vers justement les indes et ça nous permettrait très certainement en fait de leur proposer aussi le passage sur nos terres pour qu'ils puissent aller se foudroyer avec d'autres d'autres mecs ça va nous qu'elle vient de voir l'épisode 4 de the boys une folie furieuse pas de spoil je n'ai pas j'ai pas encore commencé la série enfin j'ai pas encore commencé à la quatrième saison donc no spoil c'est passé trop de choses en un seul épisode ouais je suis sur vos t'inquiète je suis contre le spoil le cd mais mais j'ai rien dit elle est un nouveau gentil à me recruter en suède bravo à lui prend l'ukraine qui produit des protestants de partout allez hop let's go ça alors en termes d'infrastructures c'est parti on va du coup développer les infras de copenhague les infras de stockholm les infras de abo et ensuite prochain tour on développera encore d'autres infrastructures mesdames et messieurs incroyable la suède qui est totalement en train de devenir folle dans cette game mais oui mais t'inquiète pas mais voilà il a vraiment pris voilà vous me l'avez énervé il m'avait énervé moune taille depuis le temps tu me déçoit si j'ai pas écouté tant pis je ne suis qu'une déception je suis désolé moune taille tu n'as vrai je suis triste et voilà ça y est je suis triste c'est des craques ça tu mens tu blâques martini la marine génoise ok tout va bien ah j'ai une nouvelle ville qui a été créé schleswig au danemark écoutez schleswig au danemark alors on a une école si on veut la faire booster en fait il vaut mieux faire quelque chose qui permette à à tout le monde d'être heureux à la population d'être heureuse donc on va partir là dessus ça c'est quoi le palais impérial plus 5 à la répression dans la région plus 15% de bonus des revenus des impôts dans cette région ça coûte 6000 ça coûte si cher c'est non voilà et comme ça la boucle est bouclée avec Saint-Pétersbourg ensuite forcément il faudra booster les infras ici de comment ça s'appelle cette ville ? de Petrovskaya Slobodda en Kareli et d'Arkangelsk et depuis Archangelsk ensuite sur Moscou tout ce carrefour là sera donc géré ensuite les routes d'Ukraine ça faut vraiment qu'on le chope alors donc nous là ce qu'on veut savoir c'est ça il y a quoi ça il y a quoi ça ici passe quoi la Prusse la Prusse elle est en galère quand même il va falloir qu'on se hâte de consolider notre armée peut-être renforcer la flotte aussi parce que là la flotte elle est là mais c'est pas fou ça ça prendrait 16 tours depuis Absala le fourneau a peu de l'air ça permet quoi ? ok je pense qu'il va falloir qu'on tape dans la division du travail après ah non au secours qu'est-ce qui s'est passé ? c'est bon c'est géré hello Gabin comment vas-tu ? du coup let's go passer le tour on va voir ce que fait la Géorgie mais à mon avis elle va tenter une sortie et on va pouvoir l'écraser qu'est-ce que les anglois foutent en mer baltique ? bon ah ils squattent ils ont peur en fait ils n'arrivent pas à revenir parce qu'il y a une flotte prussienne qui les bloque merci beaucoup les prussiens qui tentent de squatter voilà donc ça c'est ce qu'on disait et c'est parti pour cette grosse bataille contre les Géorgiens bon cette campagne à mon avis va durer quand même 4 sessions mais t'avis qu'on en fait encore une demain alors demain en journée par contre braves gens parce que demain j'ai un mariage quoi que demain attendez est-ce que je vous raconte pas des cracks parce que le problème de demain c'est qu'il y a le mariage je m'avance ça je dois aller à la banque tu me dis que là tu gagnes pas à l'autorésol ? bah non bah savoir pourquoi parce qu'on est pas en arrière sur les tech c'est ça qui est étonnant c'est quoi ces chapeaux ? ah c'est des casques pardon excusez-moi monsieur non mais écoutez vous avez un très beau papo je ne voulais pas vous je ne voulais pas vous embêter avec ces histoires de papo c'est un magnifique papo vous avez là c'est un code je vais faire vous avez ident oscillant c'est un poisson ils aient Qu'est-ce qu'il raconte, là, à Mountain ? Mais ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il chante, lui ? Complètement fou, cet enfant. Faut l'enfermer, cet individu. Ah, par contre, j'étais tellement déçu, j'ai vu une bande-annonce pour un jeu Alien. Les sièges, je peux vraiment pas. C'est pour ça que j'attends qu'ils sortent. J'ai vu une bande-annonce pour un jeu Alien, j'espérais tellement voir une suite à Alien Isolation, et au final, j'ai vu ça. J'ai vu le truc de Focus Home, j'ai fait bon. Encore un jeu en escouade, avec des trucs, avec des xénomorphes, qui vont essayer de te buter, bon. Soit. Sous-titrage ST' 501 Désolé, hein, moi j'aime bien avoir des lignes de tir qui sont quand même bien vénères. Hop ! Oh, la butée à la con, ici. Quoi ? Voilà, au moins ça nous permettra de savoir où on en est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop ! Hop ! ... ... ... Ok. Ça semble la bataille où l'ennemi va se presser pendant 20 minutes. Oh putain, j'espère que non. Ah putain, si. Oh non, pitié, il faut venir. Non, pitié, il faut venir. Très bien. On va venir aller chercher un peu. Allez, yolo. D'accord, donc là, il faut m'expliquer comment ça fonctionne. J'ai envie de le comprendre. Oula. J'ai envie de le faire. 360 nos scopes. Merci pour cette explication. Je suis tellement heureux de savoir qu'on peut mettre 360 nos scopes dans ce jeu. Yolo. Alors que par là, des régiments de bataille à l'intérieur. Je suis là cheval. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Pourquoi mes canons arrêtent de tirer lorsqu'ils sont au corps à corps mais eux s'en battent à couille gauche la f6 qui est pure souffrance sur ce jeu oui regardez moi cette ligne de combat on 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 va galoper un peu quand même. C'est dur dur hein quand même les ravages de la guerre. Les cavaliers très stressés. Oui on perçoit le stress. Le général lui, le stress il est perceptible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors que t'as le général là-haut sur la butte. Il est en mode oui oui ça se passe bien. Je vais continuer de marcher calme non. Qu'est-ce que tu veux faire ? De toute façon tu courrais. Est-ce que tu risques pas de te la bouffer aussi ? C'est la vraie question. C'est la vraie question. On va plutôt basculer comme ça. Habile hein. Ils ont réussi à vraiment se positionner à proximité. C'est pas mal. C'est la vraie question. Bonjour. Hop ! Merci. Merci. ... ... ... ... ... Ca fonctionne bien, pour le moment. Le général ennemi qui n'a rien à foutre d'être présent... ... ... On va arrêter le tir des canons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... A vos ordres. ... 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